Nous sommes une compagnie qui travaillons avec la Chine depuis 13 ans, 14 ans maintenant. Donc c'est vrai que la voix qu'on a avec les Chinois c'est quelque chose de très très important. Mais ce soir vous n'allez pas voir des petites nattes et des pousse-pousse. Parce que la Chine c'est pas ça aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça, même dans mes rêves les plus fous. C'est incroyable. C'est qui délique un peu. C'est Las Vegas, tu vois. On passe sur une scène et puis les spectateurs regardent. Les spectateurs sont inclus dans le spectacle. L'idée du spectacle, c'est d'essayer de faire traverser d'abord au spectateur le monde Yang, un monde de suractivité, qui va être sous la forme d'une sorte de fête et puis ensuite les amener dans le monde yin qui est un monde de ressourcement et de vie donc on va avoir des lumières très fortes on va avoir de la musique très forte on va avoir un chanteur, on va avoir des streamteaseurs et on va avoir des chanteurs, des chanteurs donc on va exciter le spectateur et puis petit à petit on va lui montrer que le monde des apparences et le monde de la fête il cache un autre monde qu'est le monde du travail et petit à petit les gens vont s'apercevoir qu'en fait ils sont dans un atelier, dans une usine de couture clandestine donc on va construire des machines, des machines de couture il y aura certainement des boîtes qui seront comme ça avec dessus il y aura les chanteurs et au moment où ça sera le monde industriel on ouvrira les boîtes et on découvrira le monde caché du yang qui est aussi le monde du travail c'est dans la boîte ? oui oui dans la boîte pour montrer la vie à ce moment, j'ai beaucoup essayé de faire sur le plan de ärgo Un homme d'affaires qui était arrivé à Shanghai il y a quelques années pour faire des affaires et monter une entreprise. Et en fait, au fond de lui, il avait un refoulement caché. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu être chanteur et travailler dans des cabarets, etc. Et il a vécu à Shanghai il y a quelques années. Il a fait beaucoup d'argent, il a fait des affaires. Et puis, du jour au lendemain, il a rencontré Taiwan dans un cabaret. Et il lui a dit, je te propose de tenter le coup de faire un premier tour de chant avec moi. Et ça a marché. Et depuis, il font des tournées internationales. Et lui, il profite des tournées internationales pour faire son numéro de ce qu'il a toujours fait en fait fantasmé. Et donc, il assume ça. Et là, ce qu'il peut se passer, ce qu'on peut jouer, c'est qu'il revient en France pour la première fois. Et il va peut-être avoir sa famille et tout comme ça. Mais ça, c'est trop petit. Traduit, traduit, traduit. Traduit, traduit le début. Cabaret. 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 Et nous ce qu'on voudrait essayer, on dit bien on essaye, mais on ne le voit pas, donc on ne saura jamais si on ne le voit pas, c'est de voir quel type de relation ils peuvent avoir tous les deux. De ce personnage un peu macho, avec cette femme quoi. On va en faire ça et on va peut-être rester sur ce podium. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est un square, c'est un parc, c'est comme, d'accord ? Écoutez bien, c'est un parc, c'est un parc, c'est comme, d'accord ? C'est un parc, c'est comme, d'accord ? On va essayer, on se retrouve là-bas. Au départ c'était 100. Elle a discuté, discuté, 40. On voit, Nanana elle devenait folle quoi. Tellement, elle a d'arguments, tu vois. Ça c'est un champignon très cher. Ça a l'air faim. La truffe c'est pas comme ça des fois. Non, non, non. Dis-lui que mon père il vend des truffes. Il n'y a pas que ton père vend des truffes. Courtier a un truffe. Ce qui compte pour moi c'est une aventure humaine entre les gens. C'est que les gens ils se rencontrent et qu'ils partagent quelque chose ensemble dans la culture, réciproquement dans sa culture. Mais que chacun garde sa culture parce que je serai jamais chinois, ils seront jamais français. Et ça c'est un truc qui est très très important pour moi. On voulait utiliser un beau panda pour lui faire des choses particulières pendant le spectacle. Et c'est une chose qu'ils ne peuvent pas entendre. Parce que pour eux finalement c'est pas tellement le parti communiste qui les intéresse. C'est les symboles du... C'est pas le drapeau, c'est presque le panda. C'est presque plus important que le drapeau. Donc parce que c'est quelque chose qui est très sentimental pour eux. C'est des gens qui sont très sentimentaux et qui reposent... Tout repose sur la chaleur humaine. Les français ne comprennent pas pourquoi les chinois ne comprennent pas. Et on tourne en rond quelquefois. On n'exprime pas ses émotions de la même manière. Les chinois sont beaucoup plus intérieurs. Ils vont intérioriser pendant longtemps avant d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ou ne pas l'exprimer ou le faire passer dans des actes. Alors que les français sont très émotionnels comme disent les chinois. Ils réagissent au quart de tour. Ils parlent très librement. Et quelquefois pour les chinois c'est choquant. Et quelquefois pour les français c'est choquant que les chinois ne parlent pas. Et les silences pour un chinois sont beaucoup plus importants finalement souvent que ce qu'ils peuvent dire. Ils ne peuvent pas roulé mais aussi s'éloignent au même moment. Vous pouvez permettre qu'ils aient leur chinois des chinois de ces chinois ça vous pouvez aller en face. Vous pouvez mettre un sujet comme diamants. Vous pouvez mettre en face quand même un chinois on sentir le chinois. Je peux me marquer un chinois de mon chinois dans les chinois. Je peux lui demander la chinois pour mettre en face. Si, vous pouvez avoir dit un chinois, mettre en tête, on peut mettre en face. Si, je peux lui demander la chins dans ta chinois sur ton corps à ce moment-là. Donc, tu peux comprendre la chinois de la chinois de notre chinois d'étoine. Et c'est que c'est malheureux. Ce que je retiens aussi, c'est comment, dans un travail comme ça, entre deux pays, deux cultures, parfois on pense parler de la même chose et parfois on s'aperçoit que chacun a une vision très précise de ce qu'il veut, de ce qu'il perçoit. Mais ça ne correspond pas toujours à ce que l'autre perçoit et que c'est très enrichissant, à la fois ça peut être aussi parfois bouleversant et un peu déstabilisant de projeter sur l'autre ce qu'on pense qu'il peut penser et de découvrir qu'en fait il a tout un univers construit, toute une culture, tout un mode de pensée qui nous échappe et qu'il n'est pas toujours facile de... de toucher du doigt et de mettre tout cela en commun. C'est source d'enrichissement mais qui passe aussi par un moment de déstabilisation, de remise en cause et parfois le sentiment de ne pas comprendre et de ne pas être compris. Mais c'est là tout l'intérêt de ce genre de projet. ... ... C'est parti ! Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si tu l'espoir. C'est parti ! C'est parti ! Oh 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.